Salut Jean-Marie, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, aujourd'hui, Sancerre, le nord, le nord, on va repartir, on touche, on est dans la Loire, on est dans la Loire, donc, appellation Sancerre, Sancerre, vous voyez, sur la colline, le village de Sancerre, voilà, c'est vraiment une butte, voilà, on est à Verdigny, au domaine Chérié, au domaine de la Rossignol, domaine Chérié, frère, puisque c'est les deux frères qui pilotent le domaine, et aujourd'hui, il y a la génération suivante qui arrive, le frère et la soeur, Delphine et son frère, qui arrivent pour reprendre le domaine, Delphine qui ne se destinait pas du tout à ça, parce qu'elle a fait les compagnons pour être boulangère, voilà, finalement, elle rejoint le domaine familial, passionné de chevaux, vous verrez, et puis aussi, très, très proche, biodynamie, très proche de la nature, ils ont creusé, oui, la nature, ils ont creusé des citernes sous la cave, pour récupérer les eaux de pluie, pour utiliser l'eau, pour nettoyer les machines, pendant les vendanges, etc., voilà, donc, et puis des jolis vins, oui, une belle pâte, franchement, voilà, donc, sans serre, blanc et rouge, voilà, cépages, on les rappelle, rouge, 100% pinot noir, blanc, 100% souvenirs, voilà, tu as regardé, oui, voilà, donc, bah écoutez, merci de nous suivre, et puis, on vous dit, à dans 15 jours, voilà, à bientôt, au revoir, au revoir, Bonjour, bienvenue chez Chers et Frères, nous exploitons deux domaines, le domaine de la Rossignol à Sancerre, et le domaine du L'Oriot à Mentou-Salon. Le Sancerre est situé à 50 km au nord de Bourges, et nous sommes sur la commune de Verdigny en Sancerre, à quelques kilomètres de Sancerre. Je suis François Chérié, la troisième génération de la famille Chérié. Le domaine de la Rossignol a commencé avec mon grand-père en 1927. Ensuite, le domaine a été repris par mon père en 1962, et puis nous, avec mon frère Jean-Marie, en 1984, nous avons pris la suite, et dans quelques années, maintenant, dans deux ou trois ans, la nouvelle génération est en train d'arriver, ce sera la quatrième génération. Les terroirs que nous exploitons, sur Mentou-Salon, nous n'avons qu'un seul terroir, qui est argile au calcaire, terre blanche, et sur Sancerre, nous avons trois types de terroirs. Donc, l'argile au calcaire, terre blanche, est aussi présent à Sancerre. Sur Sancerre, c'est 40% de notre vignoble. C'est un terrain qui est plus argileux que calcaire. Vous voyez, plus de terre que de cailloux. Ensuite, on a le terroir Cayotte à Sancerre, qu'on n'a pas du tout à Mentou-Salon, qui est argile au calcaire, mais plus calcaire qu'argile. Vous voyez, il y a plus de cailloux qui représentent 20% de notre production. Et ensuite, on a le terroir argileux siliceux, qui est à base de silex et d'argile, et qui va donner le fameux goût de pierre de fusil, qui représente 40% de notre production. Sur nos vignobles, nous produisons des vins blancs, qui sont faits à partir du cépage Chauvignon, aussi bien pour Sancerre que Mentou-Salon. Et pour les rouges et rosés, ils sont issus du cépage Pinot-Noir, aussi bien pour Sancerre que Mentou-Salon. Le travail dans nos vignes, aussi bien sur notre vignobles de Mentou que de Sancerre, la ligne directrice est le bilan carbone. C'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser le moins possible d'énergie pour produire. Donc on va prendre dans chaque mode de culture tout ce qui est le plus respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, par exemple, on va faire de la biodynamie, on va utiliser le maximum en agriculture biologique, on va faire de la géobiologie. On utilise beaucoup d'eau de pluie. On en a stocké jusqu'à 100 000 litres d'eau de pluie pour pouvoir faire les traitements, nettoyer le matériel. C'est d'essayer d'avoir le moins d'impact possible sur notre environnement. Bonjour, je suis Jean-Marie Chérié. Je m'occupe de deux parties. La partie, comment dire, vignes. Et ensuite, la deuxième partie que je m'occupe, c'est toute la vignification. Donc, au niveau des vignes, notre principale chose sur laquelle on travaille, c'est de travailler avec le vivant. Travailler avec le vivant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos vignes n'ont pas vu un seul gramme d'engrais depuis 20 ans, mais ont fait vivre nos sols. Et le sol, lui, en vivant, va nourrir la vigne, tout simplement. Donc, au niveau de la vignification, la réception des raisins se fait juste à l'étage supérieur, par les pressoirs. Les fermentations alcooliques se déroulent. Et donc, les vignes sont séparées terroir par terroir pour ensuite créer l'assemblage. Notre philosophie est qu'un, pour nous, un sans-serre complet est un sans-serre qui est assemblé. Les trois terroirs vont apporter leur touche à l'assemblage. Et ça, pour nous, c'est primordial. Bonjour, je m'appelle Delphine Chérié. Moi, je m'appelle Mathias Chérié. Et on est la nouvelle génération du domaine. Donc, ça fait trois ans que je suis sur le domaine, après des études en boulangerie-pâtisserie, management et droits viticoles. Et je suis là pour reprendre la partie de mon père côté commerce et la partie de mon an côté vinification. Donc, moi, ça fait à peine un an que je suis revenu sur le domaine. J'ai fait des études en viticole et en agricole. Et je vais reprendre le côté viticole que mon oncle s'occupe en ce moment. Donc, les cuvées du domaine. Nous avons le Mentous Salon blanc, qui est un vin sec, fruité et très aromatique. Nous avons le sans-serre blanc, qui lui aussi est un vin sec, fruité et très aromatique. Mais avec plus de minéralité que le Mentous Salon. En cuvée, on a l'essentiel qui a un an d'élevage. On lui a fait que l'essentiel, comme son nom l'indique. Donc, pas de collage, pas de filtration, pas de stabilisation tartrique. Le moins d'interventions possibles, comme si c'était fait naturellement. Et on a également le grand picot, toujours en sans-serre. Donc, c'est 80 % d'essentiel, 20 % de vin est passé en fût de chêne pour retrouver les saveurs du vin creusé. Mon arrière-grand-père, il y a des décennies. Et nous avons une dernière cuvée, qui s'appelle la cuvée zéro, puisqu'elle est toujours en plein travail et à venir découvrir dans 7 ou 8 ans, quand on aura fini notre travail de recherche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir notre domaine, nos vins, notre passion. en espérant vous revoir bientôt ma vie.